Sénégal, bonjour, n'deke te yo, n'deke te yo, ça sent le Simbe Lamb, si on en croit le témoin quotidien, le journal piloté par mon confrère Mamadou Omar Niaï, alias Grand Monde, renseigne qu'à réalité des réalités, c'est ring, basir ou gay, c'est comme qu'il dirait un procureur en service commandé. Pour quoi faire ? Eh bien, pour un enterrement de première classe de l'affaire Ali Oussal, précise le témoin quotidien, le journal en tout cas considère saouaï, c'est une basse comme qui fait un arbi horomamrek, en tout cas, nommé par le président Maki Sall. Et devant toute sa carrière au même président Maki Sall, c'est une basse, le procureur est chargé d'enquêter sur un scandale visant le frère du même président Maki Sall, explique le témoin quotidien à lire dans le journal le commentaire de Grand Monde. Comprenez Mamadou Omar Niaï intitulé « foutage de gueule » et c'est sans gueule de bois. Comprenez en toute lucidité que Mamadou Omar Niaï se demande par rapport au speech de monsieur le procureur s'il faut en rire ou en pleurer. Et c'est peut-être avec les larmes aux yeux que le journal Dakar Times a sa une parle d'enquête impossible de chez impossible. Et comme impossible n'est pas le journal du groupe des médias, la tribune veut savoir si, eh bien, s'il n'est pas question de vouloir prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. En clair, l'État veut-il saboter ou travestir le dossier ? Voilà la grande interrogation de la tribune. À la une du journal du groupe des médias, retenons tout simplement et tout bonnement que l'affaire Petro Team va se réduire à sa plus simple expression. À Stafourla, en un rodeo national entre Dick et procureur, sur la saisine du procureur, mon confrère de la tribune, elle, à Saint-Sal, n'y voit qu'un khawaré au rythme de Sabah Roupot. Histoire d'écrire chronique d'une diversion annoncée. Ce qu'annonce est une passe, le procureur, par la une de Vox Populi. Le journal titre « Information judiciaire sur le scandale à 10 milliards de dollars », l'appel à témoin du procureur. Action, réaction, Vox Populi de souligner ce que dit Omar Fahy Rigal de l'erreur à ce qu'a lui à savoir. Monsieur le procureur, nous ne sommes pas des naïms, comprenez, des muezins. Touille, touille, à lire dans les colonnes de Vox Populi d'autres punks que l'imam Moukourou Baïfal, signé Rigal, Omar Fahy de l'erreur à ce qu'a lui à savoir. L'État cherche tout simplement et tout bonnement à noyer le poisson yaboui dans le pétrole et le gaz. Et pour mettre les pleins gaz, il y a l'observateur Lops qui, au finish, n'y voit qu'un écran de fumée autour d'Ali Oussal. Ali Oussal qui aura de quoi dire « Ouagorouaï » à Yaham Kodou Ndenemay en lisant « Libération ». Le journal, en tout cas, révèle les faux projets de décret sur l'affaire Petro Team, histoire de nous informer que Yaham Kodou Ndenemay révèle, c'est-à-dire met à nu, les preuves d'une légende. Et pour parler de légende, il y a le journal Source A qui note Ndoumbélane à l'écoute. À l'écoute de qui et pourquoi, en tout cas, ça va chauffer. D'après Source A, qui renseigne déjà que le violon semble prêt pour les divulgateurs du rapport de l'IGE. D'où le titre qui barre la une de Source A, à savoir « Place au funérail du rapport de l'IGE ». En attendant, Direct Info révèle que Mimi Touré envoie des braises dans le Chayada Abdoulmbay. Et selon Mimi Touré dans Direct Info, Abdoulmbay est mal, voire très mal placé, pour parler des tics au regard de ses casseroles judiciaires et ses cadavres dans son placard. Placardé, Abdoulmbay doit l'être. D'après Libération, le journal de Révéler a sa une acte 2 pour Abdoulmbay. En tout cas, retenons d'après Libération que Abdoulmbay est convoqué, devant les juges de la cour d'appel, ce 18 juin d'an, c'est un procès pour faux usage de faux et tentative d'escroquerie. En attendant, terminons avec Source A qui nous livre l'avis de Babacar Mbaingaraf du mouvement Sauver le Sénégal. Babacar Mbaingaraf, plus que c'est de lui qu'il s'agit, fait partie de ceux qui soutiennent que cette question doit être inscrite dans le dialogue national. Pour que les Sénégalais puissent découvrir la vérité. Et selon Babacar Mbaingaraf, il y a le dialogue national qui vient d'être lancé par le président de la République, Macky Sall, et nous demandons aux patriotes de mettre à profit cette question pour que la vérité soit inscrite en premier point au menu des échanges dans le cadre de ces concertations. Et sur la question du pétrole et du gaz, on peut retenir que selon Babacar Mbaingaraf, au cas où les gens ne voudraient pas entendre parler, nous demandons à ces patriotes de s'isoler et de lancer les assises nationales sur le pétrole et le gaz. Et là, mais la tchidongue, mais la tchidongue des Wollobok. Bon, vive le Sénégal !